et yo 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 salut les terrefeuses salut les terfs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du mercredi 10 mai direction fontainebleau pour le prix de lac du cap la 1200 m 16 partant réunion une course 8 indices de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du lundi à 8 mai il y a eu du trouble fait à l'arrivée cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un bosa et on écoute l'entraîneur nicolas colleri bosa est un poulain qui possède de la vitesse lors de ses dernières sorties les distances se sont avérées trop longues pour lui ma seule crainte reste l'état du terrain il ne faudrait pas que le terrain ne soit trop souple certes il reste sur des performances un peu décevantes mais je serais pas surpris de le voir participer à l'arrivée d'un tel tournoi et bien ce numéro 1 je l'ai pas retenu en revanche c'est quand même un regret c'est mon deuxième cheval de compléments au cas d'un partant donc attention quand même ce numéro 1 idomenoko kai on enchaîne avec le numéro 2 glory of rome et on écoute mademoiselle carla au alorraine glory of rome a été convaincant dernier lieu sur un tracé qui l'apprécie comme c'est plutôt un cheval de 1000 mètres il faudra l'économiser il est très bien et c'est un lot dans ses cordes si le terrain n'est pas trop pénible cela ira très bien et bien ce numéro 2 c'est on passe au numéro 3 magic sword et on écoute madame sophie lancelot magic sword semble bien et aime fontainebleau il ne reste plus qu'à espérer qu'il soit dans un bon jour et bien ce numéro 3 je l'ai pas retenu mais c'est lui mon gros regret c'est mon cheval de compléments en garde non partant attention ce numéro 1 pardon ce numéro 3 ko kai on passe au numéro 4 primo violino et on écoute mademoiselle valérie d'histo morizio garnieri primo violino reste sur des sorties en demi-teinte maintenant je le trouve mieux le matin et je pense qu'il devrait pouvoir mieux courir que dernièrement il est situé à une valeur où il demeure compétitif et c'est déjà bien comporté sur la ligne droite de fontainebleau difficile pour moi de le conseiller chaudement mais j'en attends une entière réhabilitation et bien ce numéro 4 je ne l'ai pas retenu ce numéro 4 kake on passe au numéro 5 drogo et on écoute mademoiselle valérie d'histo drogo revient en pleine forme j'avais un petit souci que j'ai réglé et cela se ressent dans ses performances je ne voudrais pas que la piste soit trop souple car je n'ai pas beaucoup de références sur un terrain très souple de plus même s'il a déjà bien fait sur ce tracé fontainebleau reste un tracé assez spécial maintenant mon cheval est en pleine forme et bien ce numéro 5 il fait partie de mes préférés je les gardais très haut en deuxième position c'est numéro 5 wata sinonibame no okini on enchaîne avec le numéro 6 talinsky on écoute madame sophie lancelot talinsky est en bonne forme il faut juste que le terrain ne soit pas trop lourd et bien ce numéro 6 aussi il me plaît pas mal je l'ai gardé assez haut en quatrième position ce numéro 6 yo me on passe au numéro 7 glycourt et on écoute mathieu boutin glycourt et combatif même si les bons résultats se font attendre le déroulement de cours sont importants dans ce style de tournoi et je pense qu'il demeure compétitif à ce niveau il affectionne la piste de fontainebleau et j'en escompte une bonne prestation bien moi ce numéro 7 je les retenus mais en bout de combinaison ce numéro 7 hattie on enchaîne avec le numéro 8 mino pico et on écoute romain le drain douleuse mino pico a débuté tardivement et on a du mal à le cerner au niveau distance d'après son dernier jockey il faudra que je le raccourcisse encore on tente l'aventure sur un peu plus court en espérant que cela nous réunisse nous réussissent pardon comme elle descend sur l'échelle des valeurs cela va devenir intéressant de trouver la bonne distance avec elle et bien ce numéro 8 je ne l'ai pas retenu ce numéro 8 qu'à queue on passe au numéro 9 jazzy wood et on écoute gilles paniers jazzy wood avait bien couru à deux ans puis a eu une année de trois ans un peu compliqué là il a l'air de bien revenir je le trouve bien d'ailleurs sa dernière prestation n'est pas si mauvaise il fait bien ce parcours et de mieux en mieux placé sur l'échelle des valeurs la pluie ne lui sera que profitable je le pense compétitif du moins je l'espère et bien ce numéro 9 je l'ai pas retenu mais celui le capitaine et le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés attention ce numéro 9 qui kenne on enchaîne avec le numéro 10 polyvate et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est jérôimo macedo da silva qui est parti pêcher à musto bien il est parti tout seul pourquoi pas un musto bien tout seul ce numéro 10 du coup lui non plus je l'ai pas retenu mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites méfiance ce numéro 10 qui kenne on passe au numéro 11 big freeze et on écoute mathieu boutin big freeze est bien à l'entraînement mais il faut qu'il affiche une meilleure forme en compétition c'est un adepte des pistes très souple voire lourde et retrouve une valeur qui lui avait permis de renouer avec le succès l'été dernier une réhabilitation est attendue et bien ce numéro 11 moi il me plaît beaucoup je les gardais très haut en troisième position ce numéro 11 daissani on enchaîne avec le numéro 12 jasmin doré on écoute mademoiselle capucine nico jasmin doré possède des moyens mais il n'est pas facile à saisir après une belle sortie à senan il a ensuite trouvé une piste trop souple pour lui et dernièrement j'ai enlevé le bonnet et il s'est montré trop tendu cette fois j'espère que la piste ne sera pas trop souple et sera muni d'un bonnet il est en bonne forme et à cette valeur tôt ou tard il devrait pouvoir faire reparler de lui et bien ce numéro 12 je ne l'ai pas retenu ce numéro 12 à 4 qu on passe au numéro 13 ekiyo et on écoute marcus nige ekiyo a trouvé un terrain un peu trop paché pour sa rentrée il manquait pas mal cette sortie lui a été bénéfique il va mieux courir ici même s'il n'est pas encore tout à fait au top je pense qu'il peut faire une bonne performance à condition que le terrain ne soit pas trop pénible il préfère les pistes souples que trop ferme ce numéro 13 du coup lui je les retenus en bout de combinaison ce numéro 13 nanaï on passe au numéro 14 lining on écoute hugo le bouc lightning up vient d'être deux fois à l'arrivée sur cette ligne droite de fontainebleau elle m'a donc donné satisfaction et elle devrait de nouveau avoir sa chance pour être dans le coup et bien ce numéro 14 il me plaît bien lui je les gardais assez haut en cinq francs c'est relatif mais en cinquième position je l'ai gardé ce numéro 14 ce numéro 14 do i on passe au numéro 15 suite damiana et on écoute christophe plisson suite damiana était sous l'influence de son sexe dernièrement et n'a pas montré son vrai visage elle a loupé son départ et n'a pu revenir efficacement elle mérite d'être racheté même si j'aurais préféré la voir en troisième épreuve maintenant je pense qu'elle est toujours compétitive affectionne les pistes très souple et a souvent bien couru à fontainebleau et bien ce numéro 15 moi il me plaît bien je les gardais exactement à la sixième position ce numéro 15 do que i et on termine avec le numéro 16 good friend et on écoute madame sophie lancelot good friend aurait été beaucoup mieux dans la troisième épreuve là cela va être difficile moi ce numéro 16 je l'ai pas retenu mais il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits on va lui accorder une note de méfiance ce numéro 16 qui ken le pronostic ça donne 2 5 11 6 14 15 13 7 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course et du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao